Alors aujourd'hui, on a un programme que vous ne connaissez pas, donc on va passer maintenant à la suite. J'ai le plaisir de vous présenter notre première intervenante, Anaïs Georgelin, qui est fondatrice et présidente de So Many Ways. On s'est rencontrés il y a une douzaine d'années à La Ruche, incubateur de projets d'économie sociale et solidaire. Et Anaïs a créé son entreprise il y a à peu près 6 ans, le temps de démarrer. Et So Many Ways est maintenant une belle entreprise qui réalise à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui est rentable, qui occupe une quinzaine de salariés. Et donc je remercie Anaïs d'avoir accepté de venir vous parler. En deux mots, So Many Ways s'intéresse à l'évolution des rapports au travail, notamment dans les jeunes générations. So Many Ways, aujourd'hui, conseille plutôt les grandes entreprises, après avoir aussi conseillé les jeunes, les personnes un petit peu en mobilité, en réflexion sur leur carrière professionnel. Mais il nous a semblé intéressant qu'Anaïs vienne vous parler de son expérience, de sa vision du marché du travail. Parce qu'effectivement, les entrepreneurs aussi sont concernés au plus haut point par ces questions de recrutement, de formation, d'engagement et de fidélisation. Et voilà, je laisse donc la parole à Anaïs. On a parlé de génération, Y, Z, Alpha, je ne sais pas où on s'arrêtera. Et puis je vous passe les détails de quelques années de dissertation avec beaucoup d'anglicisme sur les mots du travail, pour qu'on arrive à, petit dernier là, la grande démission. Et le Quiet Kitting. Ça vous parle, le Quiet Kitting ou le Silent Kitting ? La démission silencieuse, un nouveau mot pour parler de quelque chose qu'on connaît, le désengagement. Alors tout ça, ça dit quoi ? Ça dit qu'il se passe quelque chose. De toute façon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je pense que vous le vivez. Il y a encore quelques années, juste avant le Covid, quand je faisais des conférences ou des interventions, je devais bien vérifier qui était de quel secteur. Je ne sais pas s'il y a des experts comptables dans la salle. Ah, il y en a toujours. Vous êtes mes exemples préférés. Parce que les experts comptables, ça fait quelques années que je connais, ça fait quelques années que ce n'est pas facile de recruter. Des métiers en tension, etc. Bon, si ça peut vous rassurer, maintenant c'est pareil pour tout le monde. Maintenant, je n'ai plus besoin de vérifier qui est dans quel secteur. Franchement, rares sont celles et ceux qui sont épargnés en tant que dirigeants. C'est une question de toute taille d'entreprise. Sauf que quand on est une petite TPE, une PME, même une ETI, c'est plus dur. On a évidemment moins de moyens. C'est plus difficile d'aller recruter. C'est plus difficile d'avoir les moyens de garder les gens. On ne peut pas étendre les salaires à l'infini, etc. Donc, le point de tension est là. Dans le petit quart d'heure qu'on va avoir ensemble, je vais essayer de vous donner peut-être quelques pistes de réflexion sur le sujet. Alors, si on résume, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme s'il y avait d'autres visions de la réussite qui avaient pris de plus en plus de place. Non pas qu'elles sont nouvelles, elles ont toujours existé, mais c'est la place qu'elles prennent aujourd'hui qui change. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous avez grandi, mais moi, j'ai grandi dans réussir, c'est faire carrière. Cette petite musique. Monter les échelons, gagner de plus en plus, avoir une télé de plus en plus grande, et peut-être même un jour un bateau. Aujourd'hui, réussir, pour un nombre croissant de gens, c'est autre chose. C'est être utile à la société. C'est se dire que les huit heures par jour qu'on passe au travail servent à quelque chose. Et c'est aussi, à l'opposé du spectre, profiter. Ben oui, est-ce qu'on aura une retraite à la fin ? Je ne sais pas. Donc, je ne vais pas perdre ma vie à la gagner. Réussir, c'est avoir le temps. Réussir, c'est voir ses enfants grandir. Alors, ce n'est pas nouveau, mais ça prend de plus en plus de place. C'est ça, les mutations du rapport au travail, les nouveaux rapports au travail. Nouveaux, nouveaux, vous m'avez comprise. Toujours étaient là, prennent de plus en plus de place. Est-ce que c'est un truc de jeune ? Alors, je suis de moins en moins jeune. Plus les années passent, évidemment. Mais depuis le début de mon aventure chez So Many Ways, on était là, on parlait des Y, des Z, et on disait, c'est les jeunes, c'est les jeunes, c'est les jeunes. Aujourd'hui, en 2023, est-ce que vous pensez encore que c'est un truc de jeune ? Bon, souvent, on me dit ça. Jusqu'à quel âge on est jeune ? Évidemment, quand je pose des sujets comme ça, on se doute un petit peu de ma réponse, mais peut-être que ce que je vais vous dire, en vrai, c'est oui et non. C'est à la fois un truc de jeune, et à la fois pas un truc de jeune. Je vais commencer par non. J'aime bien vous amener avec moi, quand c'est comme ça, dans l'Antiquité, en 400 avant Jésus-Christ, et qu'on voit un petit peu ce que se disaient les penseurs d'alors. On est dans une conversation fictive entre Socrate et Polybe, et on voit Socrate qui dit, en 400 avant Jésus-Christ, à peu près, que les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, méprisent l'autorité et bavardent au lieu de travailler. Qu'ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'avais 14-15 ans, au collège, mon professeur principal nous disait ça. Vous, les jeunes, vous ne vous levez plus. Quand j'ai vu ça, j'ai bien rigolé. Si on va avec Polybe, un contemporain, on entend que les jeunes d'aujourd'hui aiment le confort, l'argent, ils apparaissent par-dessus le marché. Qu'ils ne veulent plus se marier ou s'ils se marient, élever une famille. J'entends ma grand-mère. Sérieusement, j'ai 13 petits-enfants, il n'y en a pas un qui va se marier ? Elle ne dit pas sérieusement. Ah non, mais ils ont tous divorcé, les tiens. Ça ne donne pas envie. On va garder l'argent, on va faire un tour du monde. Bref, pourquoi je vous montre ça ? Parce qu'en fait, c'est un peu le raccourci facile de se dire que c'est les jeunes. Et c'est peut-être même un biais cognitif. Vous savez, ces pièges que nous tende notre cerveau qu'on prend pour des réalités mais qui n'en sont pas. C'est comme quand on s'achète une voiture jaune parce qu'on veut être unique et d'un coup, on a l'impression que tout le monde a des voitures jaunes. Il n'y a pas plus de voitures jaunes. C'est notre perception. Donc ça, c'est un petit peu le biais cognitif que j'appelle « c'était mieux avant ». Le biais de « c'était mieux avant », vous savez. Bon, il fait partie de notre humanité apparemment. On ne va pas se juger les uns les autres. C'est comme ça. Quand on est dans le monde depuis plus longtemps que les autres, on a toujours une petite nostalgie. Donc, réduire ça à assez les jeunes, c'est peut-être, comme je viens de le dire, un peu réducteur. Néanmoins, j'ai dit oui et non. J'ai commencé par un non. Il y a un tout petit peu de oui. Et pour faire simple, quelle est la différence entre quelqu'un qui a 23 ans aujourd'hui et quelqu'un qui en a 40, donc encore jeune, mais un petit peu moins jeune, ou 50 ? Il y a deux, trois points. En général, à 23 ans, on n'a pas de crédit, pas d'enfant. Plus facile, nos choix n'engagent que nous. Donc, si l'expérience que je vis chez vous ne me convient pas, je pars plus facilement. En revanche, à 40, si l'expérience que je vis chez vous ne me convient pas, je reste. Mais, à quel prix ? Donc, le comportement peut différer parce que la contrainte n'est pas la même, mais il n'y a pas que... Le besoin fondamental, au fond, n'est pas forcément différent. Puis, bon, il y a aussi une autre différence, on pourra en reparler, c'est que quand on a 23 ans aujourd'hui, on n'a connu que le monde post-Covid, le monde du travail post-Covid. Et même si on fait un métier qu'on ne peut pas télétravailler, le post-Covid, ce n'est pas que le télétravail. C'est une perception du travail. Et donc, on a d'autres attentes, d'autres besoins, d'autres manières de penser, et ça peut être un peu le choc des cultures. Alors, si ce n'est pas un truc de jeûne, est-ce que ce ne serait pas un truc d'enfant gâté ? Parce que derrière ces changements de rapport au travail, on parle un petit peu de cette question du sens, finalement. Je n'ai pas encore bien dit le mot, mais c'est le sens, la question du sens au travail. Est-ce que chercher du sens au travail, ce n'est pas un truc d'enfant gâté ? Un truc de privilégier ? D'ailleurs, parfois, c'est ça la deuxième petite musique qu'on peut entendre. La première, c'est les jeunes, c'est les jeunes, ils ne veulent plus travailler, la valeur travaille, etc. Puis la deuxième, c'est, de notre temps, on ne se posait pas ce type de questions. Puis on n'est pas là pour trouver du sens. Alors, je crois que, quand on se dit ça, que c'est quelque chose d'enfant gâté, c'est souvent qu'on se trompe de définition sur ce que c'est que le sens. En fait, le sens, ce n'est pas que l'écologie, les causes sociales, environnementales, etc. Ce n'est pas que ça trouver du sens au travail. Si on le remet à sa définition, le sens, c'est le sentiment de cohérence entre mes besoins et ma réalité. C'est je vis ce dont j'ai besoin dans l'entreprise. Et ça, tout de suite, c'est un petit peu moins, vous voyez, une question de privilège. on veut tous et toutes du sens. C'est un besoin universel, en réalité. Et une fois qu'on s'est dit ça, quelque part, notre sujet, il concerne quand même de plus en plus de monde. Je vais vous proposer une autre illustration complémentaire qui nous dit peut-être que cette question du sens est malgré tout en haut de la pyramide. Bon, ça vous rappelle quelque chose, cette pyramide. Maslow, parfois un petit peu contesté, mais je crois que dans la philosophie de ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça reste juste. Ça nous dit que finalement, plus on est en bas de la pyramide appliquée au travail, plus j'attends de mon travail qui me permette de remplir mon frigo, normal, plus je monte les échelons de la pyramide, plus je vais pouvoir exiger quelque part si je pousse du travail qui me donne un sens. Qu'il m'apporte plutôt du sens. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous et moi, on habite en France. J'ai entendu que Melsium avait des ramifications un petit peu partout dans le monde, mais en tout cas, aujourd'hui, on se parle depuis Paris, même plus précisément. Et dans un pays comme le nôtre, c'est un petit peu si on essayait de mettre les gens, les travailleurs, nos collaborateurs, nos équipes dans cette pyramide et qu'on comparait peut-être que le monde, il y a 100 ans, les gens qui cherchaient du sens, qui pouvaient se poser cette question-là et l'exprimaient dans leurs actes, ils étaient tout là-haut, là, et il fallait bien les chercher. Il y en a toujours eu. Je pense que le roi se posait la question au 18e siècle du sens de sa vie. ça, c'est le monde il y a 100 ans. Si je vais dans le monde aujourd'hui, déjà, il y en a un tout petit peu plus. Ce n'est peut-être pas la norme. Pareil, on pourrait parler des inégalités, etc., etc. Mais si je prends la France aujourd'hui, comme tous les pays développés, vous allez en Angleterre, vous allez aux États-Unis, et c'est bien de se dire ça, parce que ça nous évite de penser que c'est notre système social qui crée ça. Je ne dis pas que ça ne peut pas avoir quelques incidences, mais quand on regarde en dehors de chez nous, on n'est pas les seuls à avoir cette question-là, et les autres sont un peu moins bien lotiques. Les gens qui cherchent du sens au travail, qui l'expriment, parce que si vous avez compris mon point, c'est universel, c'est la cohérence entre nos besoins et notre réalité, sont de plus en plus nombreux et nombreuses. Et donc aujourd'hui, dans ce monde incertain où tout bouge, où nos entreprises sont chahutées à la fois par des crises économiques, de l'inflation, enfin bref, crises sanitaires, on a ça à gérer en plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Souvent, on se concentre un peu sur ça. Comment je les retiens ? J'ai réussi à les attirer, c'est bon, il est là et j'ai un peu peur de les perdre maintenant. Ça m'a coûté très cher, j'ai eu mon post-vacant pendant longtemps, et on se concentre un peu moins sur les autres qui sont là, mais où la vraie question, c'est ceux dont on parlait tout à l'heure. Je reste, Ce n'est pas mieux. Je vais vous proposer en quatre points clés une tendance d'observation, d'analyse, de lecture, de construction autour de ces questions des rapports au travail. Quatre points clés qui, j'espère, pourront vous être utiles pour éclairer votre action de l'année à venir. Le premier, c'est que je pense fondamentalement qu'il faut miser sur l'engagement. On parlait de la rétention, la fidélisation, de l'attractivité. Je crois que l'engagement, c'est la pierre angulaire. C'est presque la seule chose qui devrait être notre obsession en termes RH. Est-ce que les gens qui sont chez nous sont engagés ? Parce que s'ils sont engagés, on crée un cercle vertueux. Il reste plus longtemps, je ne vais pas dire pour toute la vie, ça c'est fini. Quand ils partent, ils partent bien. Ce n'est pas pareil, n'est-ce pas, messieurs les experts comptables, d'avoir quelqu'un qui vous lâche du jour au lendemain au mois de novembre que quelqu'un qui dit je vais partir mais ne t'inquiète pas, je fais la période fiscale et je passe mes dossiers et je t'aide à recruter. Quelqu'un d'engagé, c'est ça la différence entre quelqu'un d'engagé et l'autre. Et puis en plus, quand les gens sont engagés, ils ne restent plus longtemps. Quand ils partent, ils partent bien mais en plus, ils parlent de vous en bien et ça contribue à l'attractivité de votre entreprise. Dans les dîners en ville, quelque part, moi je pense dans une super boîte, la cooptation, etc. Puis sur Internet maintenant, sur Glassdoor, sur Google, qu'est-ce qu'on fait quand on cherche un boulot ? On regarde ce qu'il se dit de vous. Donc cette attention du dirigeant à l'engagement qui malheureusement n'est pas encore au compte de résultat des entreprises parce que sinon, ça nous ferait mal et pour moi, quelque chose de clé. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, ok, mais comment on crée de l'engagement ? Quelques chiffres, ça rapporte de l'argent d'avoir des gens engagés. Ce n'est pas moi qui le dis, toutes les études et puis je pense qu'en vrai, vous le savez, vous le voyez. Derrière cette question d'engagement, qu'est-ce qui donne de l'engagement ? Le fameux sens dont on a parlé que de plus en plus de gens expriment je veux du sens, je veux du sens, je veux du sens. Ce qui est un besoin universel est un facteur clé d'engagement. Quand j'ai du sens, je vais donner le meilleur de moi-même dans mon travail. Il y a plein de recherches scientifiques sur le sujet, mais je crois que je n'ai même pas besoin d'aller jusque-là parce que vous le savez à travers vos expériences. Quand vous, vous trouvez du sens, vous êtes engagés. quand vous le perdez. Le problème avec le sens, c'est qu'on en parle, on en parle, mais on ne sait pas quoi en faire. Pourquoi ? Alors que ça concerne 92% des Français aujourd'hui qui disent je veux plus de sens. Pourquoi on ne sait pas quoi en faire ? Pourquoi on ne sait pas comment le traiter ? Parce que c'est impalpable. Parce qu'en fait, c'est très personnel. Ce qui vous apporte du sens au travail à chacun d'entre vous dans la salle, si on prenait cinq minutes juste pour en parler avec notre voisin, on se rendrait compte que ce n'est pas pareil. On a beau vivre au même endroit, avoir des métiers similaires, de chef d'entreprise, associer Melsium, etc., ce qui va nous donner du sens, ce qui nous donne envie de nous lever le matin, de nous dépasser, ce n'est pas la même chose. Et pire que ça, la question du sens, elle bouge dans le temps. Moi, il y a cinq ans, ce qui me donnait du sens au travail, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Et dans cinq ans, je ne peux être sûre que ce ne sera pas la même chose. Peut-être même dans quatre mois me concernant. Donc, c'est ça qui rend la question difficile. C'est clé. Engagement égale performance égale argent. Derrière tout ça, le sens, mais le sens, on ne sait pas comment faire. Ça fait quelques années qu'on travaille sur le sujet, bien avant le Covid, et on a créé un modèle en sciences sociales que je vais vous présenter rapidement qui vise à vous donner du concret, à vous permettre d'identifier quelque part comment je peux donner du sens à mes collaborateurs. Alors, ça va être une courte introduction. Accrochez-vous, pensez à vous, c'est ça qui est le plus facile. D'abord, comment je me vois moi. Après, c'est plus facile à extrapoler. Mode numéro un, le mode ascension, le travail comme moyen d'acquérir une position sociale. Quand je suis en mode ascension, qu'est-ce qui me donne du sens au travail ? Ça, c'est intuitif. J'ai des perspectives d'évolution. J'ai un chef, un manager, qui a compris que j'avais envie de prendre sa place et qu'on n'a pas peur. Au contraire, qu'il m'aide. Alors, peut-être pas pour que je prenne sa place chez lui, mais pour que je me développe. Et puis, quitte à se dire que peut-être dans trois ans, dans quatre ans, je serai ailleurs. Mais je reviendrai quand le poste se libérera. Parce que c'est ça, quand on parle de pensée long terme. Quand je suis en mode ascension, qu'est-ce qui va me donner du sens au travail ? D'avoir finalement, pour le dire autrement, quelqu'un qui m'aide à construire ma carrière, mon parcours, à développer les bonnes compétences. En quelques mots. Mon deuxième mode, le mode équilibre. Le travail comme moyen de vivre sa vie. Quand je suis en mode équilibre, qu'est-ce qui me donne du sens ? D'avoir un manager, un patron, qui a compris que je n'étais pas que une force de travail, qu'il y avait autre chose à côté et que ce autre chose était important pour moi. Alors, je vais vous le prendre à l'inverse, celui-ci. Comment s'assurer qu'il perd le sens et donc qu'il se désengage chez vous ? Il y a une recette magique, miracle, elle fonctionne à tous les coups. Si vous voulez qu'il parte, il faut l'appliquer. Cherchez ce qui compte pour cette personne en dehors du travail. Mettons ping-pong, passionné de ping-pong. Essayons de voir à quel moment il a ping-pong. Par exemple, mardi soir, il entraîne les piou-piu du ping-pong, il faut qu'il parte à 17h45 au plus tard. Une semaine sur deux, lui caline réunion à 17h30, une semaine sur deux, vous l'appelez. Puis la dernière fois, vous lui envoyez un email d'urgence à 18h30 et puis le lendemain, vous vous faites la tête parce qu'il ne l'a pas traité. Ça marche à tous les coups. Je profite d'être sur ce mode-là pour vous donner une anecdote. Un jour, une question que j'aime bien et que vous pouvez ramener chez vous pour détecter le mode de vos collaborateurs, c'est de poser la question à quel moment t'es-tu senti particulièrement reconnu ces derniers mois ? Parce que le sens reconnaissance, c'est pareil. À quel moment t'es-tu senti particulièrement reconnu ? Et un jour, j'ai une collaboratrice qui me dit « Ah ben, Naïs, c'est quand tu m'as dit de prendre des vacances. » Évidemment, moi, j'ai oublié. D'ailleurs, au moment où je lui dis de prendre des vacances, je pense aussi un petit peu que ce serait mieux pour ma boîte et qu'elle reviendra en meilleure forme. Vous voyez, je ne suis pas que en train de me dire que c'est vraiment... Je suis un peu cynique, mais il y avait des deux. Et donc, six mois plus tard, elle se rappelait de ça. je dis « Lorraine, ça fait combien de temps elle est chanteuse de jazz par ailleurs ? Que tu n'es pas allée faire du chant là ? Tu es crevée, tu as bien donné pour la boîte. On regarde ton agenda, on annule tout. Dans deux semaines, trouve-toi un stage de chant et va chanter. » Six mois après, c'est ça qu'elle se rappelait. Si j'avais dit ça, tu devrais prendre des vacances à un mode ascension. Je ne suis pas sûre que j'aurais eu le même résultat, vous voyez. C'est de ça dont on parle. Mode transformation. Le travail comme moyen de laisser sa trace, comme moyen dit autrement de changer son entreprise. Quand je suis dans ce mode-là, qu'est-ce qui m'anime ? C'est de sentir qu'avec ou sans moi dans votre boîte, c'est différent. Peut-être que c'est possible à tous les niveaux hiérarchiques. Je peux être un ouvrier sur une ligne de production et être en mode transformation. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va m'animer ? De sentir que je peux proposer d'autres manières de faire, que je trouverais plus efficientes. que je peux peut-être exprimer mes idées et qu'elles vont être écoutées. La meilleure manière de désengager, de faire perdre de sens à un mode transformation, c'est comme on est pressé, bien sûr qu'on n'a pas le temps. Et puis que peut-être que l'idée qu'il est en train de nous dire, on l'a déjà testé, on sait que ça ne marche pas, on va dire non, on ne donne pas de sens, on avance, on passe au reste de notre journée. Lui, vous pouvez être sûr que si dans six mois vous lui dites à quel moment t'es-tu senti particulièrement pas reconnu, il va se rappeler de ça et il le rend encore en travers. Le mode impact, le travail comme moyen d'avoir une utilité sociétale, là on est dans le sens Greta Themberg quelque part. Là, ce qui apporte du sens à mon travail, c'est de sentir que je contribue à une cause qui me dépasse, qui me tient à cœur, qu'elle soit sociale, qu'elle soit environnementale. C'est une des visions du sens. Sens n'est pas égal mode impact. Elle existe et c'est peut-être celle-ci qui va plus concerner les jeunes ou plus concerner certaines franges de la population. Mais pas le sens dans l'absolu. Qu'est-ce qui me donne du sens ? De sentir qu'à travers mon entreprise, je peux m'engager sur ces sujets-là ou à minima que les causes qui me tiennent à cœur ne sont pas refoulées par l'entreprise et par mon manager. J'ai un exemple assez précis sur ça. c'est une jeune femme qu'on rencontre il y a quelques années et qui nous dit on faisait encore du B2C et elle vient chez nous parce que ça ne va plus dans sa boîte. Elle dit je viens là pour voir ce que je peux faire après parce que de toute façon je vais démissionner. Bon, ok. Qu'est-ce que tu veux Camille ? Évidemment, elle ne savait pas ce qu'elle voulait comme tout le monde. Ça ne va pas mais qu'est-ce que je veux ? Je ne sais pas. On ne l'a pas appris à l'école. Et puis quand on creuse, on creuse, on creuse avec Camille, ce qu'elle se rend compte c'est qu'elle est clairement en mode impact, que l'écologie pour elle c'est super important, elle bosse dans une boîte d'audit et elle est RH. Bon, elle a un peu de mal à aligner les planètes mais elle a un sous-mode parce qu'on n'est pas à un mode. C'est transformation. Ça aussi c'est important pour elle. Et donc qu'est-ce qu'elle dit ? Elle fait la deuxième question qu'on lui pose après qu'est-ce que tu veux c'est est-ce que tu en as parlé à ton chef ? Ah bah non, pourquoi ? Bah je ne sais pas, il ne va pas vouloir. Enfin bon. Non mais je t'assure, commence, essaie, tu vas voir, peut-être qu'on peut trouver une solution. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait et ils lui ont confié, ils ne l'ont pas sorti de son poste parce qu'elle aimait quand même bien les RH, mais ils lui ont confié le dossier RSE en disant bah ça tombe bien, on est à la bourre, il n'y a personne qui vous laisse en saisir, si tu veux, vas-y. Et on est, six ans plus tard, elle est toujours dans cette boîte. Elle a même un joli poste et c'est devenu notre cliente. Tout ça pour dire que derrière ça, je réillustre ce côté, ça résout un problème systémique. Et mon petit dernier, le mode introspection, le travail comme moyen d'expression personnelle. Quand je suis en mode introspection, je vais attendre du travail qui me permette de développer ce qui me plaît, de faire ce qui me plaît en sens de tâche. Pour l'illustrer, excusez-moi d'être lourde, mais avec un énième exemple d'expert comptable, c'est si je suis expert comptable passionné de photos, et que je suis en mode introspection, je vais venir vous voir et je vais vous dire « Chef, t'as vu, regarde nos photos sur le site, c'est pas terrible, on pourrait faire mieux. Tu sais que moi, je suis passionnée de photos. Tu sais, je pourrais le faire cette année sur mon temps de travail, je refais les photos de tout le monde. Si je suis expert comptable en mode équilibre, je ne veux surtout pas faire de la photo dans votre boîte. Je vais plutôt attendre de vous de pouvoir prendre un mois de vacances d'affilée ou voir cinq semaines d'affilée pour pouvoir partir à je ne sais où faire le type de photos qui me plaît. Vous voyez, il y en a un des deux qui cherche à mettre sa passion dans son job et l'autre non. D'ailleurs, c'est assez marrant, récemment, dans ma boîte, il y a un mec commercial, qui est top, et puis par ailleurs, il fait des super photos. Et sa manager lui dit, tiens, ça ne te dirait pas de refaire nos photos ? Je ne sais pas, tu me payes en plus ? Bon, il n'est clairement pas en mode introspection. Il adore faire ses photos, mais à côté. Chez nous, il est en mode ascension, il a pour une raison. Voilà, c'est de ça dont on parle. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, peut-être que vous voyez où vous êtes, peut-être que vous voyez où vous avez été par le passé, mais comment ça a changé ? Et puis peut-être que ça commence à vous éclairer sur vos collaborateurs, voire sur vos associés, si, parfois, et comment en fait cette question du rapport au travail, elle n'est pas homogène. Les journalistes, alors surtout après le Covid, là, ils étaient là, ils m'appelaient, ils me disaient, Anaïs, est-ce que vous pouvez nous expliquer le changement de rapport au travail ? Et ils voulaient que je leur dise, on est passé de ça à ça. On se dit, ben non, en fait, on est passé de, il y avait ça, 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 à pareil, un patchwork, mais c'est comme si tous les points avaient bougé, mais pas tous en la même direction. Et c'est ça qui nous met en incertitude, un petit peu en difficulté à palper le sujet. Alors, comment on fait tout ça ? Évidemment, c'est un modèle, mon temps est trop compté avec vous aujourd'hui, donc je laisse, monsieur Valéry, je vous laisse lire trois fois la phrase, normalement, au bout de trois fois, on la comprend, qui nous rappelle tout simplement qu'un modèle, c'est une représentation de la complexité, qu'on est des humains, c'est juste là pour qu'on appréhende davantage les choses. Mon dernier point, qu'est-ce qu'on fait de ça dans l'entreprise ? C'est quoi le défi ? Aujourd'hui, je vous parle à vous, dans vos positions de chef d'entreprise, de dirigeant, de manager, mais cette notion-là, c'est une co-responsabilité. Vous ne pouvez pas faire le chemin tout seul, ce n'est pas possible. Et c'est le discours que je porte à tous les niveaux et tous les échelons d'une organisation. Alors, c'est une co-responsabilité entre toutes les parties prenantes. D'un côté, il y a les dirigeants. Les dirigeants, les RH aussi, aux côtés des dirigeants, voire les organisations syndicales, quand on a de la chance et que tout ça est constructif, le CSE peut servir à ça, c'est d'impulser et de penser le futur. Et d'ailleurs, au plus haut niveau des organisations syndicales, ils sont sur ces sujets. Ils sont sur ces questions du sens et de la personnalisation parce que c'est de ça dont on parle. Le deuxième point, c'est les managers. On ne peut plus aujourd'hui se dire que manager est un rôle, un statut. Manager, c'est une compétence. Ça s'apprend, ça se développe, c'est clé, c'est essentiel. On ne peut plus, si on a des gens qui sont en quête de ce fameux sens, qui vont nous quitter si on ne leur donne pas au pire, pire parce que vous l'avez vu, ça coûte plus cher se désengager, faire l'impasse sur ce sujet-là. Et manager, ça demande du temps. Et donc, dans nos PME, parfois, on se dit, non, on n'a pas le temps. Et c'est un petit peu le cercle vicieux dans lequel on se met parce que du coup, on ne mise pas sur le sujet, on perd les gens, on doit recommencer. Vous voyez. Et puis enfin, les collaborateurs, leur rôle, et à nouveau, ce n'est pas si simple parce qu'on ne l'a pas appris à l'école, c'est d'être acteur, d'identifier, d'exprimer ses besoins. C'est l'exemple de Camille. Si Camille, elle n'avait pas pu, grâce à ce travail-là, dire, c'est ça qui compte vraiment, le dire à Sachet, elle fait dans une posture constructive, il ne se serait rien passé de bien ni pour elle parce que la vie est bien faite. Du coup, quand on part d'une entreprise en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs, qu'on n'a pas dit les choses, qu'on n'a pas exprimé le besoin, qu'on n'a pas clarifié le problème, on retrouve le même problème ailleurs. C'est génial. Et l'enjeu de demain, pour terminer sur une petite note prospective, c'est finalement de standardiser la personnalisation. Petit oxymore, si vous me permettez, pour se dire que bien sûr, on ne peut pas faire un cas à une personne. Ce n'est pas non plus mon propos. On ne va pas avoir une règle du jeu par personne. Mais que pour autant, on doit faire cohabiter dans une même entreprise différents rapports au travail. Et qu'il va falloir trouver des petites choses comme ça qui vont permettre de faire vivre ça. Dit autrement, la semaine de quatre jours pour tout le monde partout, je crois que ce n'est pas la solution. C'est penser comme dans le monde d'avant, dans le paradigme d'aujourd'hui. Standardisation. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a un petit message qui est assez vite, choisir des managers qui aiment des gens. C'est important quand on entend tout ça. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de photos. Avec ce QR code, vous pouvez télécharger le support. Et vous aurez un peu plus de détails sur ce que je vous ai dit là. Je vous remercie. Je suis heureuse d'avoir lancé cette journée avec vous et je vous souhaite une très belle journée. Applaudissements Merci beaucoup, Anaïs. Je sais que ton temps est compté. Est-ce que tu as encore le temps de prendre peut-être une question ou deux questions ? Allez, une, deux questions. S'il y en a. Alors, Manuel, je ne me suis pas entraîné à lancer ce truc-là. J'ai essayé. Merci. Merci pour votre présentation. Vous avez dit quelque chose sur la dernière slide d'exprimer les besoins. Et la phrase qui m'a tapé, c'est ça, ça ne prend pas l'école. Vous avez des suggestions ? Au début, je voulais créer une école. Et en fait, je me suis rendu compte que pour que l'école puisse, il fallait d'abord changer le monde du travail. Donc, ce sera mon projet d'après, peut-être, de faire redescendre tout ça dès l'école. Parce que, pour le dire autrement, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ne font pas partie des fondamentaux et que du coup, en tant que chef d'entreprise, on doit réapprendre à nos collaborateurs, à nos équipes. On doit créer une culture, on doit créer des choses sur des comportements qui ne sont pas toujours naturels. Et c'est dommage, on aimerait que ce ne soit pas notre rôle. Mais comme aujourd'hui, le chef d'entreprise, c'est aussi faire avec ce qu'on a. Il y a un petit peu ce truc d'encourager nos collaborateurs à être dans cette position-là pour qu'ils fassent une partie du chemin. Et c'est un petit nom en anglais, je vous laisse sur ça, c'est le job crafting. C'est un concept scientifique qui est comment, en tant que collaborateur, j'apprends à agir sur mon travail, à être acteur de mes tâches, de la manière dont je fais les choses. Et c'est super puissant parce que, dit autrement, c'est ne pas chercher un autre job ailleurs, c'est améliorer son job là où on est. En quelque sorte, le façonner. Le façonner. Merci. Une autre question, peut-être ? Raffaël, il m'a rien. Tout s'écoulé. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant comme intervention. C'est quand même super pour des cadres, pour des agents de maîtrise. Dès qu'on a des ouvriers, et a fortiori des ouvriers qui parlent mal français, c'est quand même hyper compliqué. Alors, je ne vais pas avoir le temps de tout débattre, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que toute la littérature et tout le champ de recherche en application sur le job crafting vient du monde ouvrier. Donc, vraiment, il y a beaucoup de leviers. C'est souvent, enfin, j'entends très souvent ça, donc je ne suis pas surprise de votre commentaire. Mais non, il y a énormément d'exemples aussi de ce qu'on peut faire à l'échelle des ouvriers. Changer, façonner son poste, c'est souvent pas grand-chose. C'est souvent le petit, il suffirait de, vous voyez. il suffirait d'eux que je puisse changer, garder ma montre au travail. Enfin, bon, parfois, la sécurité, non, mais je vous dis des bêtises comme ça, mais il y a ce petit, il suffisait d'eux, ce petit supplément d'âme, le petit truc qu'on n'avait pas soupçonné qui peut changer la vie des gens. Donc voilà, pour en reparler. Merci Anaïs. Merci à vous. Applaudissements